Tête de liste du Rassemblement National pour les prochaines élections européennes, Jordan Bardella enchaîne les débats depuis quelques semaines. Mardi 21 mai 2024, le protégé de Marine Le Pen s'est retrouvé confronté aux différents candidats des autres partis politiques actuellement en lice. Tous ont évoqué leur programme respectif face à David Pujadas sur LCI. Au cours de ce débat, Jordan Bardella a notamment été mis en difficulté par le candidat communiste Léon Desfontaines. Qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella pour votre pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, à l'Assemblée Nationale, vous avez voté contre l'ISF, à l'Assemblée Nationale, vos députés ont voté contre, a-t-il lancé lors d'un échange sur la fiscalité. Jordan Bardella comparé à OSS 117 lors d'un débat. Même vous, qui vous dites grand défenseur de la ruralité, vous avez voté main dans la main avec la majorité présidentielle contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux, a également ajouté Léon Desfontaines. Piqué au vif, Jordan Bardella a tout simplement lancé à son adversaire, vous êtes communiste. Vous êtes communiste en 2024. Il s'agirait peut-être de grandir un peu. A ensuite insisté Jordan Bardella. Face au dédain affiché de son adversaire pour ses convictions, Léon Desfontaines a répliqué en lui lançant à plusieurs reprises, OK OSS 117. Le candidat communiste faisait bien évidemment référence au personnage incarné par Jean Dujardin sur grand écran. Yann Barthes révèle comment le candidat du RN s'inspire d'Emmanuel Macron. Quelques jours plus tôt, Yann Barthes avait mis en lumière un détail intéressant lors des débats auxquels Jordan Bardella a participé jusqu'au présent. En fait, le bras droit de Marine Le Pen s'est largement inspiré d'Emmanuel Macron pour cet exercice. Lors d'un numéro de l'émission quotidien, l'animateur a dévoilé que le candidat du RN paraphrasait allègrement le président de la République. Effectivement, Jordan Bardella a repris mot pour mot certaines pics que Emmanuel Macron avait envoyé à Marine Le Pen durant leur débat lors des deux dernières élections présidentielles. Yann Barthes n'a évidemment pas raté l'occasion de se moquer une nouvelle fois du candidat du RN pour les élections européennes.